Bon, on reprend. La marque, j'avais déjà l'idée d'avoir une sorte de concept store. Le chef de chantier n'est jamais revenu sur le chantier. On va faire comme ça, d'oral. En rentrant dans la société, je me suis rendue compte qu'il n'y avait pas du tout que la partie cria. Ah bien ! Notre petit marché de Noël. Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. Mon corps a dit, stop. Et oui, c'est notre troisième et dernier épisode. On s'en est dit des choses, vous le savez, je suis très bavarde. Et je veux vérifier si vous êtes une audience attentive. Et oui, vous croyez que vous allez vous la couler douce devant mes vidéos ? 1-1, contrôle continu, sortez vos cahiers, c'est l'heure du quiz ! Première question. Quel membre du squad a rejoint l'aventure Hôtel Maffouf en tant qu'employé ? Solène ? Sébastien ? Ou bien Marcus ? Tu, 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 tu. Et la réponse est Solène ? Et oui, ma meilleure amie depuis 25 ans. Deuxième question. Pourquoi le premier lieu du pop-up de Noël nous a fait faux bon ? Il y avait une fuite d'eau dans le lieu. Il pensait que mon audience n'était pas assez haut de gamme. Ou bien il pensait que mon audience était bien trop sleigh pour eux. Réponse 2. Effectivement, il pensait que vous n'étiez pas assez haut de gamme. Mais moi je pense que la réponse 3 était la bonne. Enormously de notre part. Et enfin la troisième et dernière question. Combien de nuits blanches ai-je fait pour finir cette vidéo ? Aucune. C'est dans 8h par nuit ma vie. Deux nuits blanches. Ou alors trois nuits blanches. Réponse 3. You get it. Je suis au bout de ma vie. Allez, j'arrête de vous embêter. Que cette vidéo commence. Enjoy mes puces. Oh, yo, yo, ça me fait peur d'en parler. Tu veux tout dire ? Tu veux parler du CRF ? Ouais, je pense que c'est obligatoire. Ce serait malsain de ma part de cacher cette partie. Je n'ai pas envie de vendre du rêve, de l'ambition, de l'énergie, de la motivation sans montrer qu'il peut y avoir certains revers de ça. Et j'en ai fait les frais. Et ce n'était pas du tout au planning de mon année ou de ma vie entière. Même si on me l'avait souvent dit quand j'étais jeune. À force d'être hyper active et surexcité et très stressée, très anxiée et angoissée. On me disait, attention toi, il le sert à 25 ans. Il me faudrait votre nom, prénom et date de naissance s'il vous plaît. Ma fauf Léna, 19 novembre 1997. Vous venez pourquoi ? J'ai un peu une fibroscopie. Personne n'aime aller à l'hôpital ou chez les médecins. Mais il y a quelques années, j'ai développé une réelle phobie. Car quand j'étais plus jeune, un matin, ma maman avait très mal au ventre. J'ai appelé SOS médecin avant d'aller à l'école. Elle est partie à l'hôpital. Et quand elle est revenue, on a appris plus tard qu'elle avait un cancer. Elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital. Je lui ai rendu visite une fois. J'étais complètement bloquée, déstabilisée. J'étais plus jeune. Mais depuis, ça m'a créé un réel blocage. C'est là que ça a commencé. Ça va ? Ça m'a pas le cas de mauvais souvenirs. Ok. C'est pas plus de raison que... Interviewer... Enfin, le maître. Ah oui. Quand tu compares... C'est pour ça que vous allez voir que je ne suis pas venue seule à l'hôpital. Ma vie, t'as un écran plat ! Mais après, ma vie, regarde. Ça, c'est une charlotte ou c'est des chaussons ? C'est une charlotte. Ça, je t'ai ramené des chaussons. Non, ma chérie. Mais elle va pas une fête comme lui, qu'il n'y a pas de photocall. Hey ! Hey ! Comme le béret d'Emiline Paris. Quelle est-ce que c'est ? Hey ! Par contre, normalement, les crèvres par la chute, c'est quelque chose. From lounge, tout ça. Qu'est-ce qu'on me fait aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on me fait ? Un petit balayage. Voilà. On me fait une fibroscopie. Je mets le cathéter. Vous me piquez, là ? Ouais, c'est ça. Ok. Elles sont bien, mes lèvres ? Ouais, elles sont parfaites. Voilà, c'est terminé. Bravo. Merci. Notre nouveau meilleur ami. Cet objet est sous vos yeux depuis le début du documentaire. L'anxiété, c'est finalement comme un objet brûlant que l'on tient malgré nous. A chaque pensée anxieuse, il libère une fumée épaisse qui s'insinue dans notre esprit. Au début, ce n'est qu'un mince voile de doute et d'appréhension. Mais si on ne fait rien, cette fumée s'épaissit, rendant notre perception et la respiration difficiles. Avec ce documentaire, ce que je voulais, c'était vous montrer les parties moins simples et agréables de la création d'une marque et de l'entrepreneuriat. Mais finalement, à la fin, on ne retient que le positif parce qu'on a réussi à faire en sorte que tout finisse bien. Et on finit toujours nos vidéos sur une conclusion rigolote et sympa. Mais dans la vraie vie, on accumule des points négatifs qui finissent par monter. Et malheureusement, dans la vie, ça ne finit pas par une conclusion sympa sur un son de Julien Granel. Début 2022, je l'avais un peu partagé ici. Ce n'était pas mon année. Je n'étais pas en mode « pump it up ». Les vlogs d'août, ça a été une bulle au milieu de tout ça. Mais j'avais des démons qui étaient présents. J'avais une anxiété qui a grandi déjà présente. Mais là, elle a pris beaucoup de place. Elle n'est jamais repartie. C'était psychologique au début. Et j'ai commencé à avoir des douleurs physiques. Et j'ai laissé trop de pression et trop de stress et trop d'anxiété et trop d'angoisse rentrer dans mon quotidien sans trop en parler. Et ça a explosé, littéralement. J'étais dans ma chambre. J'allais prendre l'avion pour un vol de 14 heures. Et juste avant de partir, valise faite, je me lève pour aller prendre ma valise. Et là, je me tords de douleur. Je tombe de mon lit. Je me plie parce que j'ai mon estomac qui me fait extrêmement mal. Et je sens qu'il y a un truc qui ne va pas du tout parce que je commence à avoir des étoiles. Je suis allongée par terre dans l'ancien appartement. Et je sens que je vais tomber dans les pommes. Donc, je mets mes pieds sur le mur. Et comme dans les films, j'appelle tout le monde. Et personne ne me répond. Hello, tu es bien sur la messagerie de Solène. Je réponds tous les jours. Mais bon, là, je crois que tu n'as vraiment pas de chance. Laisse un message. Solène ne me répond pas. Mon père ne me répond pas. Ma mère ne me répond pas. Alors que d'habitude, par exemple, Marcus, je l'appelle quand je croise un pigeon boité dans la rue. Je fais FaceTime. Il n'y a même pas une sonnerie pour voir le pigeon. Wesh, le pigeon, il est où ? Et là, trop bizarre. Tout ce qui se passe, personne ne me répond. Et je me sens partir, partir, partir. Et j'appelle. En fait, j'ai appris juste les derniers appels que tu fais. Genre, je ne tapais pas le nom. Je cherchais juste dans les derniers appels. Je suis allongée par terre comme ça. Dernier appel. J'appuie Shadia qui, par hasard, était genre à 4 minutes de chez moi. Et je l'appelle juste en pleurant. Je ne dis rien. Je me dis, aide-moi, aide-moi. Raccroche, elle est chez moi. Et c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, littéralement. C'était la goutte de stress qui a fait déborder l'ulcère. Et du coup, je me suis retrouvée bien malade. Solène a pris les devants parce que, évidemment, que j'ai fait traîner les rendez-vous médicaux, les prises de sang. Elle a pris mon agenda. Elle m'a calé une prise de sang. Elle m'a calé si, ça, rendez-vous chez le médecin. Comment il s'appelle, le docteur Dolésoma ? Le mot que tu as pris dans ton agenda. Et je me suis fait prendre en charge. Une dose de stress comme ça ne peut pas finir bien. Il y avait déjà tellement eu de sonnettes d'alarme au niveau moral de l'ENA, avec ces crises d'angoisse notamment, que c'était sûr que ça allait avoir des répercussions sur le physique un jour. Quand tu grandis, en fait, tu es responsable de toi-même. Et il y a un moment, il faut... Comme tu le ferais avec un enfant, avec un ami ou avec ton chien, si ton petit chiot, il est malade, tu vas chez le vétérinaire. Ben voilà, considérez-vous comme un petit chiot et ça irait beaucoup mieux. Mais quand je suis mal à l'aise, après, je fais des blagues. Bisous ! A toute terre ! Oh la vache ! Je suis ramassée oxygène, ça ne m'endort pas. Il faut que je réussisse à quoi ? Quelque chose d'agréable, vous vous sentez bien ? Quelque chose qui vous fait plaisir. Voilà. Ça peut être un endroit. Voilà. Un endroit sans personne. Un endroit seul. Je suis reconnaissant pour saliver le démer, pour que tu t'es accueillie. Voilà. Ça fait une personne. Je me sentais en sécurité. Je suis devant le montage là, et je me pose la question de comment j'en suis retrouvée là. Je crois que c'est parce que je me pose trop de questions. Et quand je n'ai pas les réponses, j'angoisse. Au milieu d'un documentaire sur la création d'une marque, on aborde forcément du sujet du stress, du doute. Et je crois que c'était important de montrer ça. Ce fait de vouloir faire en sorte que tout ce que tu fais va trouver son audience, et que les gens t'aiment et t'apprécient, tout ça, ça n'a absolument aucune valeur quand tu te retrouves avec tes cinq amis. Tu te dis, mais c'est ça qui compte. C'est vous, c'est votre présence, et c'est le fait que vous soyez quand ça va et quand ça ne va pas. Vous parlez business et tout, c'est chouette, mais je pense qu'il faut aussi qu'on parle de santé, qu'on s'écoute. Ça va ? Ça me rassure parce qu'ils ont trouvé quelque chose, et que j'ai pas mal pour rien, que je ne suis pas folle. et que je ne fais pas chier depuis tout le monde parce que j'ai mal au ventre. Ça me fait plaisir. Il faut vraiment que je travaille sur mon anxiété, parce que ça prend des proportions. Tristique. Je viens de vous dire au revoir. Pourquoi vous me faites pleurer ? C'est super. Je suis pas sûre que ce soit moi. Elle a fumé des pétardes, maintenant qu'on n'était pas là. Et aussi, il y a eu un petit muffin. J'ai un petit muffin. Non, il ne rentre pas là pour l'instant. Moi, j'adore dormir, donc là, ce qu'ils m'ont donné. Mais Alice au pays des merveilles. J'ai de l'Astrid. C'est pas Astrid. Astrid, c'est une copine. Mais ça existe, Astrid gastrique ? C'est méchant, le stress. C'est méchant. Ce qui me stresse, c'est pas de voir ma comptabilité ou les rendez-vous avec les avocats ou quoi que ce soit. Vraiment, ce qu'ils m'ont donné l'ontissé, c'est de vouloir autant donner. J'ai plus rien à donner. Putain, j'ai 130 mails non lus. Donc, voilà, voilà. Comment on continue une vidéo après avoir dit tout ça ? J'ai pas un peu cassé l'ambiance, là ? Est-ce que vous voulez pas qu'on rigole un peu ? C'est cadeau. Voici le best-of de mon réveil après l'anesthésie générale. Je réveille quand on avait une grande maison avec tous mes copains et qu'on gambadait. Coucou. Ça sert ? Ladies, allez-y, sors moi. J'ai le droit de manger. Je suis en faim. Toutes les deux seront gants tout verts. Et le check-out, il est allé avec l'heure. Comme ça, on vous remet en chambre. Je pense que votre papa va être con. Bien sûr, bien sûr. Ah, non, non, mais on va vous remontrer la colis. Ça, c'est beau, là, Françoise. Ça, c'est la carte vitale, ça. Franchement, la carte vitale. François Mitterrand et la d'aide. C'est François Mitterrand ? Qui ? Je peux rentrer chez moi, ça y est. Si tu te reconnais dans ce sentiment de fumée, si le stress que je décris résonne en toi, soyons attentifs à nos limites, apprenons à nous reposer sans culpabilité et trouvons des moyens de gérer le stress au quotidien, car l'équilibre émotionnel est très précieux. Avant que le sentiment de fumée ne vous engloutisse complètement, comme tu as pu le faire avec moi, voici quelques petites choses qui me font du bien. Écrire, que ce soit mes to-do listes avec mes tâches de la journée, de la gratitude, des idées en vrac, tout ce qui est sur une feuille, et en fait qui m'éloigne tout simplement de mon téléphone. De la méditation guidée, que ce soit sur ce petit objet rigolo, ou il y a même des vidéos sur YouTube gratuitement. Brume d'oreillers, écoute, ça a Don't Eat Bread, ça sent bon, avant de dormir, j'adore. Faire des balades et la douche froide, ça te remet tes idées en place, ça te sort de ta life, podcast à balle. Je vous en recommande un qui pourrait peut-être résonner avec vous, c'est celui-ci. Bon, ça fait un quart d'heure que vous êtes posés devant la vidéo et qu'on n'a toujours pas abordé le sujet de l'Hôtel Maffouf. Et je vous l'annonce, comme on a un pop-up qui ouvre au mois d'août et une nouvelle collection, ça peut-être qu'on se bouge les fesses, non ? Si, il y a bien un truc que je ne laisserais pas se passer, c'est que 2023 ressemble à mon année 2022. On a le droit à une année poubelle, ça y est, je l'ai vécu, va te faire foutre 2022 ! On est une nouvelle organisation, Hôtel Maffouf. La team prend ses repères, prend ses marques, on sait vers où on veut aller et on sait surtout là où on ne veut pas aller. On a encore plein de choses à apprendre, mais la chose numéro 1, c'est qu'on souhaite comprendre le coût de tout. Car, comme nous sommes dépendants de beaucoup de prestataires, vous vous en doutez, un produit passe entre plein de mains avant d'arriver chez vous. C'est un peu flou ? Ne vous inquiétez pas. Ensemble, on va essayer de comprendre le processus et surtout le coût d'un produit. Pour faire vivre la marque, pour la développer, il faut s'entourer de prestataires puisque ce n'est pas nous qui stockons la marchandise dans nos petits appartements parisiens et qui faisons les commandes. C'est vrai que c'est toujours mieux de ne pas avancer à l'aveugle, de ne plus avancer à l'aveugle et de pouvoir discuter et s'entourer de prestataires qui nous font confiance, qui ont envie de travailler avec nous puisqu'on l'a bien vu par le passé que quand un prestataire n'aimait pas travailler avec nous, ne nous considérait pas et qui ne croyait surtout pas en la marque, ça ne fonctionnait pas. Ce boulot, ça prend énormément de temps. C'est une recherche qui prend des années. Il y a même des grandes marques qui ne les ont peut-être pas trouvées autant qui retravaillent à chaque fois donc nous aussi à notre petite échelle. Il y a un point qui est nouveau pour nous tous ici, c'est la conversation avec les usines. Il y a plein de choses qui nous échappaient un peu. On ne comprend pas pourquoi si je veux rajouter une broderie de 1 cm, pourquoi ça va me tripler le prix et pourquoi la teinture et ça se fait ici et pourquoi on ne peut pas le faire comme ça et pourquoi ça vous dérange de faire des plus grandes tailles. Pour moi, c'est simple. Si je te dis, tu me fais du double XS au 4XL, il n'y a pas de négociation. Ben si ! C'est bizarre, c'est moi qui te paye, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. C'est comme un client. Quand tu vas à la boulangerie, tu te dis j'aimerais 3 pains au chocolat. Tu me donnes 3 pains au chocolat ? Ben ça ne marche pas forcément comme ça et en fait, on ne comprenait pas pourquoi ça ne marche pas comme ça et ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut aller visiter les usines et comprendre toute cette chaîne de production afin de pouvoir, dans le futur, mieux appréhender nos produits. Nous sommes en turquistes. C'est quand même fou que j'ai réussi à passer à la douane de l'aéroport avec ça dans mon sac. Pas de la cocaïne mais du collagène. C'est ce qui fait que ta peau est bien tendue et élastique et qu'elle ait cet effet jeune. Finalement, si on réfléchit bien de trouver l'usine parfaite, c'est un peu comme chercher l'amour sur Tinder. Tu vois beaucoup de profils passer. Il y en a dès la photo de profil, tu en vas te dire non. Et il y en a dès que tu vois leurs intérêts, tu en vas te dire oulala, never, c'est ciao pour moi. Et parfois, il y a des profils, tu te dis oh, c'est gauche. C'est gauche ou de vrai ? Je m'en parle plus. Ça fait longtemps que j'ai bêté sur Tinder, les gars. Et une fois que tu as fait ça, il y a ensuite le premier date. Eh ben visiter l'usine, c'est finalement savoir si on conclut ou pas. Je ne suis pas sûre de ma métaphore. Laissez-moi vous expliquer où nous sommes. Nous travaillons avec plusieurs usines car chaque usine a sa spécialité différente. Certains de nos produits sont fabriqués en Turquie, du côté de l'Europe. L'année dernière, par exemple, nos combinaisons étaient faites à Paris. Mais le processus est un peu toujours le même. Je vous explique. Donc là, on choisit les fils qu'on a envie de faire. On a notre gamme de fils. Est-ce qu'on veut du coton ? Est-ce qu'on veut du polyester ? Est-ce qu'on veut du polyamide ? Ça, c'est du coton ! Et après, tu sais. Tu fais un fil. Et après, tu fais ça. C'est plein de fil. Une fois que le fil est tissé, nous allons à la partie découpage où les vêtements sont divisés partie par partie. Et ces parties se retrouvent ensuite ici. Maintenant, on passe aux broderies. C'est finalement une bibliothèque de fils. Tu fais de la broderie pailletée aussi ? Ah, il est beau ce jaune. Et c'est après cette étape qu'on passe à l'usine d'assemblage. C'est là où toutes les parties sont cousues ensemble et c'est la partie la plus minutieuse. Et c'est là où votre vêtement commence à avoir une réelle forme de vêtement. On est allé voir les usines d'assemblage, les usines aussi qui créent nos hangtags, qui créent nos étiquettes de composition, nos étiquettes avec la marque, là où il y a écrit le logo Hôtel M'Affouf. Ça, c'est la partie du filet de vêtement de vêtement usé et ça, de collure de vêtement de vêtement. Et ça, ce serait pour faire des petites léroses. Ça, c'est ouf. C'est vraiment un choc de voir le nombre de personnes qui participent au processus de production de nos vêtements. En parallèle de ça, on a aussi des délais monstres, mais monstres, sur les packagings. Il nous faut des nouvelles boîtes, il nous faut des nouveaux sacs. Ça prend, mais je vous jure, pour avoir un sac, ça prend six mois. Tout ce qu'on peut réussir à avoir en recyclé, que ce soit dans les fibres de tissu et que ce soit aussi dans les... Surtout dans le papier packaging. Ça va juste, tu vois, imagine, on a un beau carton et que c'est du carton recyclé. Mettre un petit dessin de l'heure sur une petite carte avec des façons de réutiliser ton packaging. L'assemblage n'est pas la dernière étape de notre vêtement. Hum hum. N'oubliez pas les étiquettes. Et les étiquettes, c'est un sacré sujet. Et c'est ici qu'ils impriment les étiquettes. Créer un vêtement, c'est pas juste avoir ta robe. Dans ta robe, il faut qu'il y ait plusieurs étiquettes. Une étiquette de composition, une étiquette de provenance, une étiquette de marque, l'étiquette avec le prix, l'étiquette avec le code barre. En fait, c'est plein d'informations. On est très réglementés. C'est très encadré, la création de vêtements. Et donc, forcément, on passe par tout ça, nous aussi. Et ici, on a pris une pleine taille. Et le but de ce voyage, c'est de voir nos premiers protos. C'est aussi de discuter des quantités, des prix qu'on va pouvoir afficher, nous. Donc, c'est plein d'aller-retours qu'on fait pour que ce soit vraiment nickel, chrome. Nous, on fait un petit ruban, tout ça plus chic. Tu vois, on prend des chutes de tissu et on en fait là. Il faudrait que tu sois centré, mais par rapport à cette couture-là. Ça, c'est une casserole. Ça, c'est du lait. Hé, Léna, tu vois le moins de travail ? C'est un tuto de cuisine ? Non, c'est pas un tuto. C'est une métaphore. Voilà. Et maintenant, on surveille. Le lait, quand il est sur le feu, il faut toujours le surveiller. Parce que dès que tu lèves les yeux une seconde, la casserole est en train de déborder. Gérer la production d'une nouvelle collection, c'est exactement pareil. Il faut avoir les yeux partout. Je suis désolée de vous faire chier pour des petits détails comme ça. Moi, il y a un souci de transparence. Je ne peux pas vendre des produits que je n'aurais pas acheté. Ouais, mais j'ai l'impression que la suite est complètement différente. On a un petit souci sur maillot à une pièce. Oh, tout est plus compliqué. Tu avances, tu recules. Tu avances, tu recules. Et en plus, si tu as des modifications à faire, si tu as des changements ou même si tu veux parler à l'usine, tu ne peux pas en parler directement. Tu as une agence d'usine. Tout est beaucoup plus long. Il y a des protos, c'est super important dans les productions. Le proto, en fait, c'est quoi ? C'est un exemple de à quoi va ressembler ton produit fini quand il sera dans les mains de ton client. Donc, c'est super important de le valider, la couleur, la matière, avant de tout envoyer en production. Non, ça ne va pas. Sur les dessins, c'est beau. Et après, dans la vraie vie, tu dis, bah, ouais, mais la vraie vie, c'est pas... Il y a deux trucs qui ne fonctionnent pas. C'est ce bleu et le contraste entre la broderie blanche versus ce bleu. On fait les tests de rétrécissement pour voir si, quand tu le laves, est-ce qu'il rétrécit ou il ne rétrécit pas. Donc, on fait des carrés et on met ça à la machine. On le lave. On fait les tests de peeling pour ne pas que ça vous loche. S'il y a un problème dans le peeling, on renvoie le tissu pour faire le traitement qui correspond au milieu. D'accord. Des choses, on n'y pense pas. Mais test de lavage, test de décoloration, test au fer passé, test au sèche-linge. Plein de tests, en fait. Ça, c'est la golden hour dans un four, lumière en magasin et la lumière du jour et, évidemment, la lumière ultraviolet. Comme ça, ça permet de bien sélectionner tes pantones. Mais j'en veux une, je vais acheter la même à la maison. Je pense que personne ici aime payer ses vêtements chers. En fait, on ne veut pas que les gens qui travaillent pour ces produits soient mal payés et, en même temps, on ne veut pas que vous vous retrouviez à devoir payer des vêtements très chers. On essaie de trouver la bonne balance. Et sur juste milieu, il est difficile à trouver. Je sais vraiment que je suis relou avec les prix parce que j'essaie de les tirer vers le plus bas. Mais alors que j'ai envie d'aller à l'opposé de ce que j'ai pu faire quand j'étais plus jeune, quand on faisait des collaborations avec la fast fashion. Forcément, devinez qui arrive ? La conversation autour des prix de nos produits. Du fait que nous ayons des quantités plus raisonnées que la fast fashion, on se retrouve en concurrence avec des marques qui, elles, vont demander 5 millions de t-shirts à produire. Et plus ta quantité est raisonnée, plus tu payes cher. C'est clair qu'il y a une certaine dualité parce qu'il y a cette envie de pouvoir proposer des vêtements qui restent abordables parce que je n'ai pas envie non plus que ma marque soit complexante pour une audience qui ne peut pas s'offrir ses produits. Et j'ai envie qu'on puisse proposer des bons basiques, ceux qui vont durer dans le temps. La main collection. La main collection a un prix assez abordable. Et voilà ce qu'il y a derrière le coût d'un vêtement. Le prix du tissu, le prix de la découpe, le prix de l'assemblage, des coutures, évidemment la teinture s'il y en a, le prix des étiquettes, les tests de qualité, le prix du transport et les coûts internes. Les coûts internes, qu'est-ce que c'est ? Ça va être le packaging, le site web, le SAV, la logistique, le pop-up, le salaire de tout le monde et les marges. On a des bilans et des déclarations à faire sur les déchets qu'on a eus, nos packagings, la quantité de tissus qu'on a utilisés. Il y a les impôts aussi qui arrivent un peu plus tard dans l'année. Plein de petits trucs qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent. On va être enfin prêts pour une nouvelle collection par la suite. Maintenant que tout ça est un peu plus clair et que la nouvelle collection est en production, je m'occupe de trouver le lieu pour notre prochain pop-up. Moi, je veux que l'Hôtel Maffou ferait ce lieu de rencontre où on s'éclate. On trouve le lieu. Je ne vous en dis pas encore un peu plus parce que je ne veux pas me porter l'œil. J'attends qu'on signe justement. On a appris nos erreurs. On s'est serré la main. Maintenant, j'attends qu'on signe et je vous montrerai tout ça. Mais ça fait trop bien ! C'est clair que c'est un budget énorme, colossal. Faire un pop-up, c'est un trou dans le porte-monnaie. Ce n'est pas du tout rendable de faire un pop-up, mais faire des vlogs d'août dans le pop-up, ça, c'est incroyable. Donc bon, on recommence ! Regarde-moi ça. Le restaurant est sublime. Regarde là, c'est un gros projet. Le grand gagnant. Ah oui, oui, oui. La texture, le visuel est beau. On va manger des glaces. On va aller goûter les glaces d'un précepteur de glace. Notre carnet. C'est chouette ? C'est vraiment cool. C'est tellement, toi, j'entends ton voix en écho. L.A., got a people say, c'est la 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 la. Ça, c'était l'avion. Ce rose, c'est le rose du lobby boy, mais c'est aussi le rose d'une autre personne iconique, Barbie. Avec Seb, on fait les voix françaises de Barbie Sirène et de Ken Sirène. L'avant-première se passe à Los Angeles et je me suis dit, mais attends, profitons de ce voyage qui m'emmène sur le lieu, qui m'a inspirée, qui nous a donné envie, qui m'a donné plein d'idées pour Hôtelma Fouf pour shooter. Ah ! Annabelle ! Ah 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 ! Est-ce que vous êtes prêts à maroufler, à décorer ? Remontez-vous les manches car les vidéos favorites arrivent. On ne refait pas à l'appartement d'une abonnée, on ne déménage pas, on va décorer un pop-up. Et attention, il est balèze. On ne se parle plus des 15 mètres carrés qu'on avait dans la boutique l'été dernier. Ah ! On vous dit que ça serait impossible, que ça prendrait trop de temps, que d'autres le feront mieux que vous. On vous conseille de suivre le chemin plus traditionnel, plus sûr, mais à la place, vous suivez quelque chose de magique, votre instinct. Tes idées sont l'empreinte de ta passion et de ta personnalité et c'est ça qui les rend uniques et précieuses. Vous avez les clés pour briller à travers votre passion. Brillez au milieu des moments sombres. Brillez face à ceux qui vous rabaissent, face à ceux qui ne vous trouvent pas assez haut de gamme. Brillez en communion avec tous ceux qui vous entourent et qui vous accompagnent. Rentrez dans la pop-culture et qui touche tous les putains de jours vous m'inspirez à oser, à chercher, à explorer. Je me suis rendue malade car je voulais que tout soit parfait mais ne laissons plus jamais la peur du flop éclipser le bonheur de créer. Chaque échec est une leçon, une occasion de grandir et une façon de nous améliorer. On s'en fout que ce soit parfait, putain. Si c'est pas parfait, mais c'est fait avec le cœur. Vous étiez top. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada or I could be someone Sous-titrage Société Radio-Canada